Bienvenue à l'émission C'est juste de la jeunesse. C'est l'émission où on discute réellement de télé-jeunesse. Pas comme au jumeau où la jeunesse est tassée l'après-midi à 5h15 en deux sandwiches pas de croûte. Ou pas comme dans les journaux où les chroniqueurs s'intéressent autant à la télé-jeunesse qu'aux jours du seigneur. Bon, votre résumé de la semaine? Eh bien, moi, André, j'ai passé une excellente semaine. J'ai fait des cailles farcies. J'étais exquise, là. Moi, j'ai vu un truc pas possible sur les collédiens. C'est frais, c'est nice. C'est quoi? Je veux revenir tout de suite. Bon. En attendant, je vous présente notre artiste peintre de la semaine, Cassandre-Ève-Ravary-Casgrès-430, qui nous a fait cette magnifique toile de gouache et de doigts, intitulée son nom. Parce que ça a l'air qu'elle ne sait pas encore écrire. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent à la maternelle, donc? Rien. La semaine dernière, j'ai demandé à Marc Cassivy de regarder l'émission. Là est la question. On en regarde un extrait. Oui, Tamara, t'as raison. Le verre est fait avec du sable. Mais il n'y a pas juste du sable. Je vais te montrer les ingrédients. Donne-moi ta main. On prend du sable. On rajoute aussi de la soude. OK. Et puis, on rajoute aussi du calcaire. On vient de me confirmer que j'ai fait une petite erreur plus tôt. Cassandre-Ève n'a pas 4 ans, mais bien 4 ans et 3 quarts. Toutes nos excuses. Marc, t'as pensé quoi de l'air la question? En fait, je trouve fantastique de faire découvrir Shakespeare aux jeunes. Hein? Je ne savais pas caché ça. Mais là, Anne-Marie, franchement, en to be or not to be, là, la question, c'est évident. Bon. Pourtant, ça m'allume, Anne-Marie. Tu me présentes quoi? Ah, une émission hyper trendy, slash avant-gardiste, slash top-notch. Bon, c'est sûr qu'on ne réinvente rien. Son cadre comme d'entourage. Il y a du mystère comme dans CSI. Il y a des gars et des filles comme dans un gars et une fille. Il y a un roux comme dans Archie. Puis, il y a un vélo comme dans mon salon. Mais c'est riche, c'est nice. C'est quoi? Le club des droits croisés. The Crossfingers Club. Ça a presque l'air aussi bon que mes cailles farcis. Je vous ai dit que j'ai fait des cailles farcis. Oui. Bon, on en regarde un extrait. De mes cailles? Je sais qu'il y en a pour le reste de la journée avec ses contats de tongs de gazon. Mais là, il faut régler ça aujourd'hui. Parce que sinon, demain matin, M. Ned va pas être content. Puis, il va faire une plainte. C'est exactement ce qu'il faut empêcher. Je pense à quelque chose. Ça peut pas tout régler, mais ça peut nous faire gagner du temps. On a demandé à nos téléspectateurs quelle était leur émission jeunesse préférée animée par un comédien qu'on a pu voir dans La Vigueur, Bonkabatkop, et un joueur de football naît à Montréal en 1983 ayant fait ses études secondaires au collège Jean-Euve. Oui, c'est un petit peu vague comme question. Mais les réponses sont très précises. Tous sont unanimes. Il s'agit de l'émission Les Testeurs. Oui, on en regarde un extrait. Wow! Oh, wow! On est maintenant rendu au réparateur de la semaine, Lisa. Il était temps. J'ai presque été rompu, personne encore. C'est vrai. Mon réparateur, je le donne à l'émission Tactique. Oui, tout à fait. Tactique, c'est censé être une émission qui porte sur le foot. Et moi qui suis d'ailleurs un joueur de foot aguerri, je n'ai jamais réussi à avoir un match au complet. Je ne sais qu'il n'y a rien à voir là-dedans, Marc. C'est le titre, le problème. En Tactique, avec un cas, c'est quoi cette affaire-là? Les jeunes qui écoutent l'émission sans dictionnaire doivent être totalement confus. En tout cas, moi, là, moi, dans une autre vie, j'ai travaillé en politique, et je peux vous assurer que politique prend bien un cul. U.E. Politique. Q.U.E. On en regarde un extrait. Qu'est-ce qui t'a pris de rien dire à Suzanne quand elle t'a parlé du voyage? Votre cœur! Ça te tentait pas de dire quelque chose de plus intelligent, genre, laisse faire ça, maman. Je vais rester pour t'aider à la place. Rien dit, toi, non plus, OK? Politique. Tu... Mais je viens de comprendre. Ben, écoutons, on aura eu deux, ça m'allume aujourd'hui. Bon, l'émission tire à sa fin, donc on passe immédiatement à la télécommande de la semaine prochaine que je confie à... Anne-Marie. 30 secondes, 30 secondes. Je chatte avec Annie Broccoli. Il paraît que tu es en train de me donner la télécommande de la semaine prochaine. Oui, en effet. Tu vas devoir regarder une grenade avec ça. Ah, non, ça, c'est pas juste. Je suis désolé, mais c'est pas juste. Pourquoi c'est jamais moi qui ai les documentaires sur le conflit israélo-palestinien? Ah, mais commence par regarder l'extrait puis tu te plaindras après. C'est mon grand. J'ai vu une bande de garage au coin de la rue tirer de chercher un petit quelque chose. Ah, merci, maman. C'est pas correct, ça. T'achètes son amour. C'est mieux que de le bombarder de reproches. On veut seulement qu'il réussisse dans la vie. Un mot de la fin, Anne-Marie. Arrobage. Lise-là? Caille farcie. Oh, Anne-Marie, est-ce que je peux faire que mes cailles sur ton laptop? Ben, la semaine prochaine, hein? J'ai mal au coeur. C'est clair.